Dans cette vidéo, je vais vous parler de les anti-inflammatoires non stéroïdiens qui est une catégorie de médicaments beaucoup utilisée surtout dans le stock mais tous ceux qui ont apprécié les anti-inflammatoires non stéroïdiens nous avons touché sur les bercèles donc autant que les vendeurs en pharmacie je vais vous parler de ces médicaments donc t'apprécié avec moi parce que je vais vous parler de ce sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens et je vais vous donner des exemples sur le marché les DCI, les génériques ou les non commerciaux donc les anti-inflammatoires dans leur vie sont qu'ils sont sur les zoutes avec les anti-inflammatoires stéroïdiens qui sont les corticoïdiens je vais vous montrer une autre vidéo et avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens je vais vous montrer à eux aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer les anti-inflammatoires non stéroïdiens les Aïe 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 d'un point de vue pratique qui n'a pas appris la vidéo sur les antibiotiques mais je n'ai pas acheté je vais vous laisser un lien donc c'est l'heure la fin de la vidéo je vais voir la vidéo sur les antibiotiques elle était très intéressante j'ai aimé voir une vidéo ou du point de vue théorique, qu'est-ce qu'il faut faire avec les gens ? dites-le dans les commentaires, si je vais vous donner une vidéo théorique sur cette vidéo ou je vais vous donner une vidéo bien expliquée. Alors, pour vous aider à comprendre ce qu'il faut comprendre ces médicaments, comment est-ce que l'inflammation est basée ? C'est l'inflammation, c'est l'inflammatoire, c'est l'inflammatoire, c'est l'inflammatoire, c'est l'inflammatoire. En général, ce phénomène touche l'inflammatoire ou le mafacide. Donc, vous pouvez comprendre à peu près ce qu'il y a des anti-inflammatoires dans le stéroïdien. Donc, il y a en général les douleurs articulaires ou les douleurs de l'os. On va commencer par les molécules. Les trois premières molécules sont à peu près les mêmes parce qu'elles dominent deux bases, mais les mêmes composants chimiques. Elles ont le diclofenac, l'ibuprofène ou le kétoprofène. Donc, on a à peu près les indications. Alors, on va commencer par la molécule qui est probablement le diclofenac. Le diclofenac, c'est le nom de clofenal, la votrex, la voltume, la biofenac ou la flofenac. Les formes galiniques qui sont dans le diclofenac ont comprimé 25mg, 50mg, 75mg et 100mg. En suppos, 25mg et 100mg. En injectable, 75mg. En gel, 1% comme le vol. Et en collier, le diclofenac doucement. Alors, les indications du diclofenac, comme je l'ai dit, c'est les douleurs de l'os et les articulations. Donc, en général, quelqu'un qui a un agit, un étoil ou un étoil ou un étoil, un étoil, un étoil de diclofenac. Et, un autre qui m'aide, c'est les femmes qui ont des règles douloureuses. Alors, les contre-indications du diclofenac sont les deux. Par exemple, quelqu'un a une ulcer gastrique parce qu'il a un étoil de diclofenac qui est un étoil. Le COVICS ou la Sen3 ou la Zen3 ou la. Par exemple, les rizomatiques. Par exemple, le shojumac, on a des infirmières ou les insuffisants scardiaques, les insuffisants renales. Par exemple, éviter de diclofenac. Que le moment dans le mal, il y a une urlaine du diclofenac. Par exemple, il y a un des jardin du diclofenac. En général, il te fait du diklofenac en gros du casser le ma. En général, il y a un des infirmières nonsteroïdeux qui a un des infirmières. Par exemple, les infirmières nonsteroïdeux. Par exemple, éviter les effets secondaires gastriques. et quand tu l'assoies de l'appareil, il ne faut pas passer sept jours, pas une semaine donc si tu ne peux pas faire une fois, si tu vois un jour où tu vois un moment ou tu vois un autre contre-indication et tu peux te concilier le Diclofenac, tu ne peux pas passer sept jours, tu dois voir la vieux les effets secondaires qui peuvent être Diclofenac, c'est bien sûr, c'est le Diclofenac qui peut être le Diclofenac et il peut être le Diclofenac qui peut être le Diclofenac en général avec la Nippe, comme l'Omiparazole Les effets secondaires sont d'allergie, une insuffisance génale et la tension L'AINS, la tension, c'est-à-dire qu'il faut éviter l'attention ou contrôler l'attention qui est sous l'AINS Les molécules qui sont liby-prophen sont sous le nom d'Xydol ou d'Ontalfan ou d'Algifan ou d'Sapofan Elles sont en 200mg, 400mg ou 600mg Elles sont sous forme de sirop, c'est d'Algifan Les indications sur les bi-prophen Les douleurs dentaires, les douleurs d'articulations Elles sont les maux de tête ou les migraines ou les règles douloureuses chez les enfants Les contre-indications sur les bi-prophen sont la grossesse C.O.E.V.T. ou la grossesse ou l'alatement Et ce qui a des problèmes C.O.E.V.T. et les bi-prophen C.O.E.V.T. et les bi-prophen C.O.E.V.T. et les bi-prophen C.O.E.V.T. et les bi-prophen La prochaine molécule C.O.E.V.T. et les bi-prophen C.O.E.V.T. et les bi-prophen M.O.E.V.T. en gel 2.5% C.O.E.V.T. ou en gel C.O.E.V.T. qui se trouve à la forme de patch D.O.E.V.T. en sirop 1 mg par ml Des indications En général, la malice deomer C.O.E.V.T. au clam Les coliques néphritiques Les douleurs qui ont des douleurs Enflamment et les douleurs articulaires le reste sont les contre-indications, les effets secondaires la prochaine molécule est l'acide niflumique c'est le nom de nifluril, nifluric, niflumen, flucydal, usénil les formes galéniques sont en gélulon 250 mg en suppos 200 mg, 400 mg, 700 mg en pomade 3% ou en gél 2,5% les indications sont les inflammations aux autres par exemple une petite inflammation, les inflammations dentaires ou bien sûr les douleurs articulaires qui me flucident le gél c'est le sportif qui déroule le massage les contre-indications évite d'une enceinte ou d'un qui a un rasme ou d'un qui a un tension ou d'un qui a un problème dans la tête ou d'un qui a un aspirin ou de plavix ou d'un anticoagulant ou d'un qui a un métotrexate le mode d'emploi qui a un autre médicament et qui a un médicament au milieu des repas avec un grand verre ou le supposant juste après le repas les effets secondaires qu'ils puissent dire ils puissent agir la tête comme nous et qu'ils puissent sortir l'attention et qu'il y a un autre il y a une énergie il y a un émerge donc il y a un émerge donc il y a des ces émerges alors qu'il y a un émerge c'est une molécule qui est toujours il y a un émerge il y a un émerge d'émergez d'àmergez d'émergez d'émergez un émergez J'ai déjà fait une vidéo où j'ai présenté les différents rayons de la pharmacie donc je ne sais pas si je ne sais pas, je vais voir ça au moins que j'ai terminé cette vidéo, je vais voir ça et j'ai répondu à la question Est-ce que RACS est-il autant que un stagiaire ou un étudiant ou il a déjà travaillé dans la pharmacie ? Je ne veux pas savoir Alors la prochaine molécule est le pyroxycam Les mémoires sont les noms de Felden ou de Fraden ou de Pryxam ou de Cycladol Les formes galéniques sont les comprimés de 20 mg ou des comprimés effervescents ou de Cycladol Par exemple, si le médecin de Flordonance, je ne peux pas dire que le médecin de Felden ou de Fraden comme générique de la carte CFA parce que ce n'est pas exactement la même C'est un injectable de 20 mg On peut dire qu'on supposait 20 mg ou le gel de 0,5% Les indications, les contre-indications, les effets secondaires, le mode d'emploi Qui m'a l'effet tout ? Alors la prochaine molécule, il y a le Sélécoxybe Les mémoires sont le nom de Sélébrex ou la Sélécoxybe Baker Ou la Coccybrex ou la Sélécoxybe qui est plein de génériques Les formes galéniques sont les gélules de 100 mg et 200 mg Sélébrex, il y a deux personnes qui ont l'arthrose ou le rhumatisme chronique Qui ont l'effet tout de suite, ce sont les contraignes qui ont l'effet tout de suite Donc ce sont les contraignes qui ont les autres qui ont les contre-indications Les effets secondaires, Le mode d'emploi Qui ont l'effet tout de suite, la santé et les anti-inflammatoires Voilà, c'est ce qui est un point de vue pratique Les gammes de médicaments les Ayaness les plus utilisés Je dois savoir des connaissances Deja une playlist sur la fonction de la pharmacie comme vous pouvez le voir et si vous avez un autre vidéo abonnez et activez la cloche et abonnez-vous sur Instagram parce que vous avez une question ou non, vous pouvez répondre et voilà